Bonjour, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle méditation. Connectons-nous avec notre espace intérieur pour le sentir le plus globalement possible depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Sentons-nous que tout l'intérieur de notre corps, sentons-nous l'espace vivant ? Là où va l'intention, va le chif. Portons donc l'intention sur l'intérieur de notre corps. Portons l'attention sur les mouvements internes, le cœur, le sang, le poux, le souffle. Et tous ceux que nous ne connaissons pas, comme le travail de l'estomac, celui du gros intestin, et bien surtout les mouvements intérieurs de notre cerveau. Et donc, comme un empereur, et l'empereur se trouve dans le cœur, prenons conscience de tout notre empire. Cette conscience est une conscience d'amour puisque le siège de l'empereur est son trône même. Il est dans le cœur, le cœur physique. Sentons-nous l'espace tout autour de nous. Et sentons comme si nous le voulons, nous pouvons diriger notre attention tout près de nous ou de plus en plus loin. C'est une question, justement encore, d'intention. Mettons l'attention juste tout autour de notre peau. Et nous pouvons demander à la sentir toute enrobée, cette peau de couleur blanche, celle que nous émanons. Et puis, si nous le désirons, nous pouvons ouvrir notre attention un peu davantage et sentir l'espace de la pièce et nous sentir dans cet espace. Et qu'est-ce qui nous empêcherait de porter notre attention de façon équilibrée ailleurs que dans cette pièce, à l'extérieur de cette pièce. cherchant à ce que notre conscience appréhende de façon équilibrée, justement, l'avant et l'arrière et chaque côté. Et qu'elle le fasse avec confiance et amour. Et comme le regard intérieur crée les choses, c'est ce que nous apprend aujourd'hui la mécanique quantique, décidons que tout cet espace autour de nous est rempli de lumière. En vérité, il est rempli de chi partout que nous en ayons conscience ou non. Mais lorsque nous en avons conscience, nous pouvons harmoniser tout ce qu'il y a autour de nous. Parfois, l'énergie qui est autour de nous, celle que nous dégageons ou celle des lieux dans lesquels nous sommes est perturbée par des émotions, par des ondes. Et nous décidons tranquillement, juste par la paix que nous nous demandons et que nous nous accordons, que l'espace autour de nous est harmonieux. Et puis commençons à essayer d'élargir encore davantage notre conscience pour sortir des maisons où nous sommes. Pour sortir de l'ensemble de ce que nous voyons. Essayons d'aller plus loin. Derrière ce que nous voyons, il y a encore des étoiles. Et derrière le ciel que nous voyons, il y a encore quelque chose. gardons dans cette intention d'élargissement de notre conscience, gardons la même tranquillité, la même ouverture du cœur, le même sourire extérieur et intérieur que lorsque nous étions tout autour de nous. demandons demandons que tout soit harmonisé. Et prenons contact aussi dans le temps avec tous nos âges, notre enfance, notre dernier souffle et tout ce qui nous sépare de lui. En veillant à ce que ce contact reste joyeux et rempli de l'amour que nous avons ouvert tout à l'heure dans le cœur physique, dans le deuxième temps de sienne, temps de sienne médian dans lequel demeure le cœur de lumière selon une expression taoïste. soyons conscients aussi dans le temps de tous nos ancêtres et de tous ceux qui viendront après nous, viendront après nous plutôt, et de tous ceux en fait qui nous ont précédés par lesquels nous avons un lien ou pas de lien mais par lesquels nous sommes aujourd'hui. S'ils n'avaient pas été là, peut-être que les conditions à notre naissance n'auraient pas été toutes réunies. Et nous-mêmes, si nous n'étions pas comme nous sommes, peut-être que d'autres choses ne seraient pas là. d'autres personnes, d'autres animaux. demandons aussi l'aide des grands êtres et les huit immortels. Et puis, y'en, mantakfia et d'autres. Et connectons-nous aussi dans cette tranquillité dans laquelle nous sommes avec l'énergie yin. de l'une de l'univers. Vantakfia parle de l'étoile vega vers laquelle la terre s'incline de plus en plus. Connectons-nous à l'étoile vega au sud. C'est intéressant de se connecter à l'étoile vega au sud parce que ça nous aide à traverser la terre de l'autre côté. Sentons-nous en relation avec l'infini. Et partageons-nous dès maintenant avec tous ceux qui en auront besoin, tous ceux qui en ont besoin cette sensation d'infini que nous allons essayer de renforcer en serrant légèrement le périnée en appuyant sur le sol avec nos pieds et sinon nous mettons nos genoux en colline si nous sommes allongés et en commençant à regarder à partir du bas jusqu'au-dessus de la tête. Si bien que nous sommes maintenant en relation avec le ciel imaginons l'ordre du ciel et toute cette énergie qui descend des étoiles d'une façon globale comme un grand sourire du ciel. Et puis laissons-nous aider pour une fois des poètes qui racontent comment les étoiles sont des graines des semences célestes semées par un céleste semeur. Imaginons le geste du semeur qui constellent le ciel de millions d'étoiles de milliards. Sentons véritablement ces milliards de milliards de trilliards d'étoiles et sentons-nous nous-mêmes avec nos cellules en coordination en paix en harmonie avec toutes ces étoiles puisque nos cellules nos atomes sont aussi nombreux voire plus que les étoiles de l'univers. Et en prenant conscience de cette correspondance créons dans le canal central l'espace qui se trouve à l'intérieur de nous à l'avant de la colonne vertébrale et qui aboutit sur le point du périnée juste avant à l'avant de l'anus en fait ça traverse l'univers mais nous le nôtre il s'arrête ici nous décidons qu'il s'arrête ici pour que nous gardions cette énergie et donc laissons-nous remplir en correspondance l'univers nous est très familier puisque nous sommes un univers et selon les taoïstes nous sommes très familiers à l'univers aussi qui se reconnaît en nous autant qu'un univers peut se reconnaître Antaché dit que lorsqu'on a réussi entre guillemets une connexion avec les étoiles avec les planètes nous recevons des informations directement et je me souviens qu'une fois il avait dit que c'est vraiment pas la peine d'aller regarder TripAdvisor pour savoir dans quel restaurant il fallait aller puisque les étoiles pouvaient nous le dire c'est donc très concret très joyeusement concret mais pour ça il faut d'abord la connexion et le cœur n'a pas de limite si nous pensons à quelqu'un même s'il est loin ça ne nous empêche pas de l'aimer pensons maintenant à quelqu'un qui est tout prêt est-ce que nous pouvons l'aimer encore plus du fait qu'il est prêt alors de même l'étoile la plus lointaine la source de l'univers ne sont pas du tout loin pour le cœur et donc considérons le champ en semencé des étoiles comme autant de sourires de clins d'œil de perles de chi qui se déversent en pluie autour de nous si nous avons un petit peu de connaissance du ciel essayons de nous souvenir au moins des fétiches du Tao la grande ours et l'étoile polaire et chacun des animaux que les taoïstes placent à côté et en soutien des organes pour se remplir d'énergie de l'énergie de ces organes et pour leur en donner plus sont aussi des constellations en Chine visualisons une constellation celle qu'on aime celle qu'on a remarquée celle qu'on connaît rendons-nous compte à la fois du mouvement et de l'ordre de cet équilibre immense et ramenons-le à l'intérieur de nous c'est-à-dire connectons-nous à cet ordre à ce champ d'étoiles et il ne s'agit pas de vider le ciel pour tout enfouir à l'intérieur de nous mais d'amener la connexion comme avec internet on peut se connecter à TripAdvisor Advisor décidément et bien de même connectons-nous ouvrons-nous le cœur la conscience l'attention tournons notre regard vers l'intérieur tranquille toujours bien dans notre corps avec la conscience du ciel bien sûr et de cette direction verticale qui descend du haut et qui vient amener le sourire à l'intérieur de nous et amener en nous cet infini la connaissance infinie et l'énergie infinie de l'univers pour chacune de nos cellules chacune et chacun de nos atomes est dans le vide inter atomique et imaginons par la porte ouverte de notre crâne au point couronne par le sourire qu'un semeur intérieur vient inonder notre corps de nouvelles étoiles et ceci manifeste à nouveau la communion la communauté que nous avons la communication entre le haut et le bas entre l'univers qui nous entoure qui est d'ailleurs aussi en dessous de nous qui est lointain extérieur et l'intérieur prenons vraiment le temps de sentir comme une pluie de petites étoiles qui viennent lumineusement nourrir chacune de nos cellules et si l'image nous porte imaginons que nous sommes en train de répandre par un geste de semeur à l'intérieur de notre corps toute la lumière des étoiles la lumière de l'univers c'est une lumière remplie d'amour et d'intelligence que nous pouvons visualiser en violet en blanc en doré que nous pouvons laisser s'exprimer en petit picotement simplement en calme un peu plus grand ou dans l'impression que nous sommes plus large et cette lumière qui est remplie d'amour et de sagesse d'intelligence d'ordre de raison cette lumière on peut la programmer alors je vous propose que nous refassions chacun chacune pour nous un petit scan de notre état de corps pour savoir dans quel endroit précisément nous demandons que la lumière vienne davantage et où nous allons diriger le geste du semeur et pour demander quel genre de graines quel genre d'étoiles nous voulons semer à l'intérieur de notre corps maintenant alors on va faire trois petites inspections une pour nos problèmes physiques une pour ce que nous voulons améliorer ou alchimiser du point de vue émotionnel et l'autre pour ce qui nous dérange parmi nos pensées ce qui nous empêche d'être tranquille avec notre rate à l'instant présent donc on scanne d'abord une fois le corps ça peut se faire assez rapidement parce qu'on se connaît un bobo petit, gros peu importe plaçons notre attention dans ce bobo et si c'est un un état physique général ou qui se manifeste dans toutes les parties du corps alors offrons à ce chi à cette lumière à ce ensemencement au fond tout notre corps et si nous sommes dans un endroit détendons souris et en l'endroit et surtout ne fermons pas parce que peut-être que ça va répondre à un autre endroit moi aussi et programmons donc cette lumière pour régénérer ravigorer accroître l'énergie ou donc la transmuter pour une pleine santé pour nous et pour tous ceux qui nous côtoient et tous ceux qui nous sont en relation comme on vient de se mettre en relation jusqu'au bout de l'univers alors on peut prendre conscience que en guérissant une partie de notre corps en l'améliorant alors il y a un petit bout du ciel qui va mieux puis maintenant on va penser à un état émotionnel qui peut nous déranger qui arrive régulièrement alors le le tourment par exemple quand on pense que l'absence de paix qui est assez répandue en ces périodes ça fait partie des états émotionnels donc on peut les prendre le prendre si ça nous parle et nous ensemençons l'endroit de notre corps que nous sentons ça peut être un endroit en relation comme on l'a appris avec le le Tao ça peut être si c'est de la grande colère ça peut être dans le foie la tristesse ça peut être dans les poux la peur peut aller dans les reins l'anxiété dans la rate et la haine et l'impatience dans le coeur mais ça peut être dans un des autres endroits de notre corps qui n'est pas forcément celui dont nous avons fait mention tout à l'heure c'est autre chose peut-être ça peut être le même aussi restons complètement ouverts observons et laissons les étoiles faire leur travail en souriant sentons que ces sortes de graines que nous nous envoyons aussi sont thérapeutiques simplement ne serait-ce que par la paix et l'amour inconditionnel dont elles sont remplies et maintenant voyons quel est le type de pensée qui nous dérange le plus et parfois si on n'arrive pas à le trouver ça peut être le nombre de pensées si nous sommes satisfaits ou si nous trouvons qu'il y en a trop et portons notre attention dans le cerveau là-haut et semons avec le geste du semeur les étoiles que nous avons dans notre main que nous avons attrapé et allons éclairer comme il me vient le souvenir il me revient le souvenir de quand on allait se coucher le soir l'ours qui donnait qui envoyait le marchand de sable je ne me rappelle plus comment ça s'appelait bref il y avait toute une série de petites étoiles qui étaient lancées par le marchand de sable bon je ne sais plus comment ça s'appelait voilà et maintenant dans le sourire intérieur sentons-nous globalement depuis le haut jusqu'en bas et sentons tout l'espace avec lequel nous avons pris contact tout à l'heure et respirons tranquillement en nous rendant compte aussi que le souffle amène le chi et il amène un chi qui pour notre corps est d'une grande vigueur sentons-nous dans notre ventre et ce mot-là aussi les graines de force de lumière et un certain nombre d'étoiles et ensuite demeurons tranquilles tant qu'il nous conviendra au milieu du ciel le nôtre et le ciel extérieur voilà je vous remercie à bientôt à bientôt